Musique Pour ce premier numéro, Tipi Time est allé à Accra, de la foulée des corboux, avant match, match, arrivés d'un sous-doustopila les zombies, et bien d'autres moments, avec Izaba, Gardien de Géon, et tous les autres à les souvenirs. Parti au Ghana, depuis le jeudi 27 juin, les corbeaux du Tipi Soma Zembe ont consacré leur première semaine au tournoi de Ghana, présidente Kep 2013. Troisième marche du podium à ces tournois, organisée en l'honneur du président ghanéen John Dramani, célébrée chaque 1er juillet lors de la République d'Eye. Les noirs et blancs ont refusé de faire figuration à ces tournois. L'équipe s'est offerte la troisième place en battant Enungo Rangers du Nigeria, lors du match de classement 2 buts à 0. Mazembena a attendu que 15 minutes pour prendre l'avantage de la partie. Ici, sur un centre excentré de Gladson Awako, Ichani dépose sa tête sur le ballon, trompe ainsi le gardien Uche. La deuxième réalisation des Congolais a été notée en seconde période. Grâce à la vitesse et la puissance de Thomas Oulimangou, craint un centre de panique dans le camp adverse. Sa frappe, repoussée par le gardien nigérien, sera déposée au fond du filet par Gladson Awako. Mazembe, qui fait l'essentiel à Nissan, où les drapeaux congolais avaient démarré la présidente Cap par une défaite devant Hat of Oak du Ghana, lors de sa première sortie vendredi 28 juin. Trois tirs contre quatre, résultat de la séance des tirs au but. Au temps réglementaire, le score était d'un but partout. Les Badiangouenas, qui étaient menés au score, ont su remonter la pente, grâce à Eric Bokanga Moussaou, d'un superbe geste. La page de la Galac présidente Cap tournée, le Corbeau érige leur quartier général au Lysi Sport complexe d'Akra, la nuit du lundi 1er juillet. Là, l'équipe découvre son nouveau planning de travail qui permet d'entrer dans les vifs de la préparation, de séances d'entraînement le matin et dans la soirée, afin d'exploiter au maximum les 15 jours de stage, avant de pouvoir démarrer en forme la phase des groupes de la Coupe de la CAF. Mazimbe, qui veut s'offrir au max les chances d'arracher les trophées de la Coupe de la CAF, a renforcé son axe défensif avec le retour de l'international zambien Félix Sounzou Stopila. L'ancien numéro 16 de Corbeau, qui mettra désormais le 6, a subi une arthroscopie au genou il y a de cela trois semaines. C'est un équipe qui a été en train de faire l'international zambien Félix Sounzou Stopila. C'est un équipe qui a été en train de faire l'international zambien Félix Sounzou Stopila. J'ai fait l'international zambien Félix Sounzou Stopila. Je vais récupérer, je vais te faire bien. Est-ce que tu as un stand-by par rapport à l'opération ? Je suis un stand-by par rapport à l'opération. Je suis un stand-by par rapport à l'opération. Je suis un stand-by par rapport à l'opération. Par rapport à l'équipe de Kaji, notre équipe de coach de Sasa, nous avons un équipe de Sasa. Oui, personnellement, l'équipe de Yamazembe, on a trouvé que j'aime bien les éveils à l'Ordiendan. Je suis un stand-by par rapport à l'équipe de Kaji. Est-ce que tu as une nouvelle par rapport à l'équipe de Kaji ? Je suis un stand-by par rapport à l'équipe de Kaji. Est-ce que tu as une mesure pour soutenir le niveau de la Ligue des champions ? Je suis un stand-by par rapport à l'équipe de Kaji. Je suis un stand-by par rapport à l'équipe de Kaji. Topila attendu pour apporter du sang neuf dans l'axe de l'équipe. Avoir une base défensive très solide, souhait du staff technique pour être à la hauteur au cours des quarts de finale de la Coupe de la CAF. Il est difficile à ce jour de passer à Lubumbashi sans pour autant faire un tour au stade TP Mazembe, surtout pour les pratiquants. Arrivés seulement 24 heures et même assistés au derby louchois, trois des professionnels et internationaux congolais, Yusuf Moulumbu de Wosbromwich Albion en 1ère division anglaise, Cédric Moulumbu de Evian Tonangayar en 1ère division française et Distelzola du Havre en 2ème division française, ont visité le temple des Badiangwena. La satisfaction de voir pareilles infrastructures au pays est plus que l'ISI. Les joueurs font des tombes de photos en guise de souvenirs. Et l'heure du jeu est particulièrement intéressante. La visite se poursuivra dans le hall plein des photos des corbeaux du TP Mazembe en Glebay. Les box VIP font une bonne impression, d'autant plus que certains stades en Europe n'en comptent même pas. Direction la clinique privée du club, le matériel récent impressionne comme l'infrastructure tout entière. Je suis énormément surpris parce qu'on sait que la qualité en Afrique est un peu inférieure à celle de l'Europe. Mais là je me retrouve dans ce stade, c'est comme si j'étais chez moi à West Bromwich. C'est vraiment une qualité supérieure et je suis surpris et je suis agréablement content parce que ça prouve qu'en Afrique on peut avancer comme les autres équipes. Et ça fait la fierté aussi du Congo parce qu'aujourd'hui quand on parle du Congo on parle souvent de chanteurs ou quoi que ce soit. Mais en termes de football on parle de Mazembe et je pense que les installations répondent bien à la réputation de ce club. Maintenant j'espère que ça va donner, on va dire, un allant positif aux autres équipes qui pourront copier un peu ce style-là. Parce que moi, si on me demande de venir jouer ici, si c'était juste pour le stade je répondrais favorablement. La visite se poursuit jusque dans la salle de récupération et là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ma deuxième fois que je viens en République Démocratique du Congo. Première fois à Lumumbashi. Vraiment c'est des installations dignes de grands clubs européens. On a vu déjà le terrain, un beau terrain synthétique nouvelle génération avec des belles tribunes, une salle de sport. Et ici, ce qui m'a vraiment choqué, c'est les bains. On peut faire la récupération, il y a des jacuzzi chauds, froid, hammam, sauna, ce qui est bien pour récupérer et pour enchaîner les matchs. Comme à l'accoutumé, Moïse Katumbi sait bien accueillir ses hôtes. L'accueil était super bien, mais je voudrais particulièrement dire merci quand même au président Moïse Katumbi qui nous a accueillis vraiment chaleureusement et très bonnement. Et donc avec tous les efforts qu'il a fournis ici, vraiment il se doit d'être récompensé, d'être félicité. Les joueurs congolais repartiront dans leurs championnats respectifs, sûrs de pouvoir un jour vanter les infrastructures sportives en République Démocratique du Congo. En particulier, le stade d'Epi Mazimbiong-Lébé. L'adversité a été déjà de qualité, on a rencontré une bonne équipe. Plus motivé pour un match amical, ce sera difficile. Donc c'était vraiment intéressant pour nous de rencontrer un adversaire surmotivé par rapport au fait de bien préparer la Coupe des Confédérations et des déplacements au Maghreb qui ne sont jamais simples. C'était de mon point de vue une très bonne répétition. Et encore une fois, petit à petit, beaucoup d'enseignement pour arriver dans les trois semaines qui viennent à bâtir un effectif solide à la fois mentalement, à la fois physiquement et à la fois tactiquement. La chance pour moi, c'est justement d'avoir eu tous ces matchs rapprochés parce que j'ai pu tester l'ensemble de l'effectif. J'ai pu même voir ceux qui ont une réelle motivation à faire progresser le TP Mazimbé. Certains joueurs ne sont pas venus en stage, tant pis pour eux. Ensuite, c'est aussi l'occasion pour moi peut-être de donner du temps de jeu à certains joueurs qui n'avaient pas encore été testés. On a récupéré nos internationaux dans des formes diamétralement opposées. Certains sont revenus avec beaucoup de fraîcheur, d'autres sont revenus dans un état physique assez déplorable. Le groupe qui a travaillé, lui, depuis maintenant plusieurs semaines, on sent vraiment certains joueurs avec une très grosse montée en puissance. C'est intéressant. Après, c'est pour ça qu'on va tabler vraiment ces 15 jours-là sur beaucoup d'individualisation dans le travail. Le but, ce n'est pas que tout le monde travaille de la même façon. Il y en a, comme je l'ai dit, qui ont besoin de retrouver une forme totale, complète. On part de loin. Par contre, il y en a d'autres où je pense qu'il y a juste besoin de peaufiner les choses en travaillant sur plus d'explosivité, plus de vivacité. Il y a du travail, mais en tout cas, c'est passionnant. Déjà, par rapport à Sun Tzu, le but, c'est de voir où il en est physiquement. On sait qu'il a subi une légère opération, une arthroscopie du genou. Il y a maintenant plusieurs longues semaines de ça. Donc, j'attends vraiment de voir dans quel état il va arriver. Sur mon analyse, il me semble important qu'on renforce cet axe défensif. Je pense que c'est le secteur où on avait besoin de travailler le plus. C'est très important d'avoir une base défensive solide, si on veut espérer être à la hauteur lors des joutes des compétitions de la Coupe de la Confédération. Et si Mazembe avait là... son Lionel Messi ? 1,73 m, l'homme n'est pas très grand de taille, mais ce taille a à peine quelques titularisations, une réputation d'ogre, qui est Salomon Assanté. Produit d'un des plus grands centrafricains de football, le garçon de Koumassy est vite répéré par les Burkinabés en 2009. Il a alors 18 ans, Salomon Assanté quitte le pays pour Asfa Yénéga au Burkina Faso, un des clubs de prestige du pays, si pas le premier. Tout droit sorti de Gomorra, fête Feyenold Academy, un centre fondé seulement en 1998. Salomon Assanté s'affirme à l'extérieur, deux saisons de suite comme meilleur buteur, mais aussi meilleur joueur. Opération Séduction dès lors pour les Burkinabés. L'enfant né des deux parents ganéens le 6 mars 1990, Assanté fera plutôt sa toute première apparition au niveau continental en national, sous la bannière des étalons du Burkina Faso en Amical, contre les Bafana Bafana à Nelsprit, au pays de Nelson Mandela. L'assai du Burkina Faso et ses avances, l'enfant prodigue rentre alors au pays. La saison 2011-2012, il a 21 ans, Assanté revient au sein d'Ebrekoum Chelsea, où il portera désormais le dossard numéro 29, mais en prime, il a le brassard de capitaine d'équipe. La première fois, je pense que c'est en Ghana, parce que quand j'étais en Burkina, ils voulaient me naturaliser pour changer la nationalité. Sa première apparition, il l'a fait comme remplaçant au mois d'août en 2012, lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2013, au terme de laquelle il a joué 90% de ses matchs comme remplaçant, mais aussi joker. Pisté par Stock City, un club de Premier League anglaise, l'ancien attaquant de Berkoum Chelsea choisit plutôt le TP Mazembe Anglebert, de Moïse Katumbi, dont il avait déjà entendu parler comme un grand club africain avec les sacres, 2009-2010, de la Ligue des Champions. Ouais, Mazembe, vous savez tout le monde, même un petit peu connaît Mazembe. Mazembe est un très grand club, et en Afrique, tout le monde connaît Mazembe, donc j'ai entendu Mazembe avant de venir ici. Qualifié en face de groupe de la Coupe de la Confédération, l'édition 2013, avec les corbeaux du TP Mazembe Anglebert, Asante est en voie de réaliser un rêve qui l'a amené du Ghana pour gagner le Burkina Faso, avant de joindre Mazembe en République démocratique du Congo. Un sacre de champion africain, mais devenir aussi un grand champion sous un grand nom. Cous-titrage Société Radio-Canada Le fer aliens ont p stéphonie Un p stéphonie